Le premier ministre chinois Wen Jiabao est arrivé à Macao en fin de semaine pour une première visite. Il a été accueilli par des manifestants et militants pro-démocrates. La police a tenté de bloquer les manifestants à l'entrée de l'enceinte où se rendait le premier ministre. Samedi, le premier ministre de la Chine, Wen Jiabao, a visité le parlement de Macao. A l'extérieur, les manifestants se sont rassemblés pour faire connaître leur criève allant des logements abordables à Macao, à la libération du prix Nobel de la paix 2010, Liu Xiaobao, toujours emprisonné. L'ancienne colonie portugaise est sous administration chinoise depuis 1999. Et comme à Hong Kong, Macao tombe sous le principe d'un pays deux systèmes. Cela signifie que les Macanais ont le droit à la liberté d'expression, du moins en théorie. Or, la police a commencé à renforcer la sécurité, suivre certains militants pro-démocratie avant la visite de Wen Jiabao et arrêter deux enseignants à leur domicile. Samedi, les manifestants se sont rendus au commissariat de police pour exiger la libération des deux enseignants. Ce policier demande aux militants Li Qin Huynh de le suivre. « Pourquoi arrêtez-vous les gens sans raison ? » demande Li. « Qu'ai-je fait ? » Par la suite, Li fut arrêté. Un député de Hong Kong, Albert Ho, président du Parti démocrate de Hong Kong, et quatre autres militants se sont vus refuser l'entrée à Macao par les services de l'immigration. Ho avait prévu de se joindre aux protestataires. Il est connu pour avoir critiqué ouvertement le Parti communiste chinois. Dans le cadre de la politique d'un pays deux systèmes, le système juridique et la politique d'immigration de Macao et de Hong Kong sont administrés de façon indépendante par la Chine continentale. Pourtant, depuis que Macao a commencé à être prise en charge politiquement par la Chine en 1999, ces deux territoires ont conclu avec le Parti communiste l'empiétement de leur liberté. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !